... ... qui travaille plutôt dans les arts de la scène. C'est jusqu'au 8 mai, espace 251 or à Liège. Autre artiste, c'est Pablo Avendano, qui est notre artiste de la semaine, qui expose à la galerie Librecours jusqu'au 30 avril. Voici l'œuvre du jour. ... J'utilise deux images qui, par continuité, Ils sont liés d'une façon, justement, narrative, mais pas explicite. Donc, ça reste mystérieux. Ce sont comme deux morceaux extraits d'une série temporelle. Et donc, je les place là presque pour donner allure des photogrammes, remplis de blancs avec une écriture illiscible, mais qui fait référence à quelque chose. Je garde ici quelque chose que j'avais développé avant dans mes peintures. C'est imprimer une sorte de vitesse. Parce qu'ici, le défi, c'est de peindre le temps. Mais avec une image fixe, ça devient problématique. Donc, on ne va jamais pouvoir le représenter, mais on va figurer le temps, une sorte de peinture figurative du temps. Voilà, à voir jusqu'au 30 avril, Galerie Livre Court. Les Beaux-Arts, Pablo Avedanos, c'est un coup de cœur. Il expose à la Galerie Livre Court, une exposition intitulée Plot Series. C'est jusqu'au 30 avril. Voici l'œuvre du jour. Ici, il y a des personnages qui sont dans une sorte d'attitude où une situation peut indéterminée. Mais pourtant, on tombe dans une certaine tension narrative. C'est la lumière artificielle comme poids des repères visuels un peu de notre époque. Donc, comme peintre, je ne peux pas nier le naturalisme. Donc, je crois que je peux peindre le monde. Mais notre monde, il est différent. Il y a des lumières artificielles, il y a des néons. Les images sont liées par contiguïté. Mais je veux que ces liens restent ouverts. Je ne veux pas vraiment donner des pistes. Et même, je n'ai pas la moindre piste. C'est la piscine des Longchamps à Bruxelles. Avec tous ces énormes vitrages. J'introduis là un élément. C'est comme un flash. On ne sait pas très bien s'il vient de derrière ou de devant. Donc, il y a un témoin. Mais pourtant, le type dit, dans les titres, il dit, il n'y a rien à regarder. Laissez-moi tout seul. Ici, je fais des suppositions. Que j'utilisais plusieurs fois. Des suppositions de la sécurité contre l'extérieur. Et le chaos de la nature contre l'ordre géométrique du bâtiment. La choix des couleurs m'était un peu difficile. Parce que ce n'est pas ma palette. Mais je voulais insister dans l'idée que c'est le jour qui s'élève. Ça a une allure d'étrangeté. Allez voir les tableaux de Pablo Avendano. C'est à la galerie Libre Court jusqu'au 30 avril. Là, il y a des mots qui ont été prononcés dans ce court sujet. Qui nous permet une transition idéale avec votre sujet. C'est une autre exposition qui s'appelle Paranoia. Que vous avez été voir du côté de l'autre côté de la frontière. Mais qui va se balader ici. Non, qui reste de l'autre côté de la frontière. Mais tout, tout près. À Lille. Donc moi, je l'ai vu à Maubeuge. Maintenant, c'est à Lille. Et c'est à Lille jusqu'au mois de juillet. Vous l'avez vu dans le cadre du festival Via. Dans le cadre du festival Via. Qui est organisé par le manège à Mons et à Maubeuge. Alors, Paranoia. Oui. Paranoia, c'est un petit peu les choses que Pablo Avendano décrivait à propos de ces tableaux. C'est vrai que dans ces tableaux, on voit des bâtiments comme ça. Et puis des tout petits personnages qui sont perdus. Et tout à coup, à cause du titre, par exemple. On se dit, oula, il lui est arrivé quelque chose à celui-là. On commence à avoir peur. Il y a une question de sécurité. Il y a une question de surveillance, etc. La paranoia, c'est avoir peur, entre autres, de l'autre. C'est toujours ça qu'on retient. Mais c'est plein d'autres choses aussi. C'est une manière d'être très sûr de soi. Voilà, on va passer directement à Pablo Avendano, qui est notre artiste de la semaine, qui expose Plot Series jusqu'au 30 avril. Voici l'œuvre du jour. On dirait que ce tableau représente un sort de lofts neoyorkais. Peter est un collectionneur. On voit une petite fille, mais on voit aussi une énorme sculpture d'elle-même. C'est une réflexion que je fais sur les références des artistes. Finalement, c'est un monde auto-référentiel. Ce sont des artistes qui pendent des autres artistes, des environs artistiques. Parce que finalement, on n'a plus de grands récits à raconter, ni on ne peut plus parler sans problème ni de la Bible, ni d'un mythe grec. Parce qu'il y a des médias qui sont beaucoup plus aiguissés pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait les artistes ? On fait des peintures des musées, on fait des photos des ateliers. Voilà, Pablo Avendano, une autre œuvre demain. Il expose jusqu'au 30 avril à Bruxelles, à la Galerie Libre-Cours. Troisième invité... Notre artiste de la semaine, c'est Pablo Avendano. Plot Series, c'est jusqu'au 30 avril. Il était l'artiste de la semaine depuis lundi. Voici la dernière œuvre du jour. Un tableau aplati, comme un sort des paysages tirés. Ça nous invite, plutôt qu'à les contempler, à les traverser ou à déambuler. Et là, j'insiste dans les lignes de force horizontale, qui donnent cette impression d'espace élargi, qui continue en dehors du cadre, du cadrage. J'ai ajouté parce que le paysage est assez paisible, c'est une sorte de maison au baltique. Mais il y a aussi un élément étrange, une sorte de boule. C'est quelque chose qui fait éruption, qui fait partie du paysage, mais que c'est une promesse, quelque chose ou une menace. Et donc, ça va créer immédiatement une tension dans le paysage traditionnel. Voilà, on va terminer avec une exposition.